Bonjour à tous, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle web conférence organisée par l'ANAP sur le thème aujourd'hui des hôtels hospitaliers. Par hôtel hospitalier, on entend hébergement temporaire non médicalisé, établissement hôtelier médical, commercial ou maison d'accueil hospitalière comme la maison des parents par exemple ou même un service ou foncier à l'intérieur même de l'établissement hospitalier pour y accueillir des patients la veille et le lendemain de leur intervention ou au cours du séjour. Pour une hôtellerie somme toute classique avec prescription médicale dans la mesure où la personne est consentante évidemment et n'a besoin d'aucune surveillance ou soins en lien avec son séjour. Alors dans quelques instants, deux tables rondes d'environ une vingtaine de minutes à l'issue de laquelle vous pourrez, comme d'habitude j'allais dire, interpeller nos invités en leur adressant vos questions. Je précise que les intervenants de cette session aujourd'hui sont toutes des personnes expérimentatrices. Elles ont travaillé avec l'ANAP sur la publication et vont témoigner de ce qu'elles ont mis en place. Retour d'expérience donc avec les représentants de deux établissements hospitaliers et de prestataires hôteliers. Mais avant cela, j'aimerais céder la parole tout de suite à Esther Le Pêcheux, à la DGOS, la direction générale de l'offre de soins au ministère des Solidarités et de la Santé. Alors l'actualité, c'est qu'un nouveau texte vient de paraître qui précise certains éléments de mise en œuvre de l'hôtel hospitalier. On y revient avec vous, Madame Le Pêcheux. Je vous cède la parole. Bonjour à vous. Bonjour et merci à tous. Dans le cadre de cette introduction, on souhaite effectivement revenir sur l'expérimentation, le bilan positif que l'on en a tiré et ainsi la présentation des textes généralisant le dispositif. En termes d'éléments de contexte, il faut préciser que les hôtels hospitaliers existent dans plusieurs pays, notamment anglo-saxons ou nord de l'Europe, selon des modalités d'organisation et de financement différents. En France, l'expérimentation a débuté avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, avec 41 expérimentateurs sélectionnés en 2017. Les objectifs étaient multiples. En premier lieu, améliorer l'accessibilité aux soins, fluidifier les prises en charge hospitalières en amont et en aval des séjours hospitaliers ou d'une séance de soins, mais également recentrer l'hôpital sur sa mission de soins. Suite à la suite de cette expérimentation, nous avons réalisé un rapport au Parlement que nous avons transmis en juin 2020, qui a démontré l'atteinte des objectifs au niveau de l'organisation des parcours, mais aussi au niveau de la satisfaction des patients, puisqu'on avait un taux de satisfaction à hauteur de 95 %. Face à ce bilan positif, nous avons décidé de généraliser le dispositif via la loi de financement pour la sécurité sociale dans son article 59 pour 2021, et inscrit le dispositif à la mesure 17 des engagements du Ségur de la santé. Ainsi, aujourd'hui, le dispositif est généralisé grâce au texte d'application récent, puisque du coup, le décret en Conseil d'État de mise en œuvre des hébergements temporaires non médicalisés ainsi que l'arrêté fixant les conditions d'accès au financement sont parus le 25 août. Et effectivement, le dernier arrêté d'application qui précise les critères d'élégibilité est paru au 8 octobre dernier. Ainsi, en termes de présentation du dispositif, l'établissement peut le déployer en interne ou en externe et a la possibilité de conventionner avec un tiers, sachant que nous avons décidé d'ouvrir à tout type de structure. L'établissement peut conventionner avec un autre établissement de santé qui pourrait déployer le dispositif, une association ou encore des hôtels commerciaux. La mise en œuvre est extrêmement facilitée puisqu'il s'agit d'une simple déclaration de l'établissement de santé auprès de son agence régionale de santé dans le mois qui précède l'ouverture de l'activité. Par nature, le dispositif est un hébergement temporaire, c'est-à-dire que l'hébergement ne peut durer plus de trois nuits consécutives sans intervention, à savoir acte ou prestation de l'établissement de santé, et cette durée justifie donc de garder le patient à proximité de l'établissement. Il y a également une seconde limitation qui est que le total des nuités en hébergement temporaire non médicalisé ne peut excéder 21 nuits. Mais sur ce principe, il y a deux dérogations, c'est-à-dire que pour les hôtels hospitaliers en lien avec des séances de soins, si on prend l'exemple des chimiothérapies ou des radiothérapies qui peuvent s'étaler sur de longues semaines, cette limitation ne s'applique pas. Et la seconde dérogation concerne les cas de patients transférés d'outre-mer à métropole, ou inversement, et également d'outre-mer à outre-mer. Donc, le dispositif est ouvert aux patients sur des critères d'éligibilité. Il y a une prévalence à l'appréciation médicale de la situation du patient, puisque c'est un dispositif qui est ouvert sur prescription médicale, sous obligation bien évidemment d'information du patient. Et l'appréciation médicale du patient peut reposer sur les orientations établies par la Haute Autorité de Santé en vue de l'expérimentation en 2015. C'est un hébergement qui est non médicalisé, donc il doit être proposé à des patients qui ne justifient pas ou plus une surveillance médicale ou paramédicale continue. À ce titre, puisqu'il n'y a pas de surveillance, l'autonomie du patient doit être évaluée. Si le patient ne répond pas aux critères d'autonomie suffisants pour pouvoir accéder à l'hébergement, alors son autonomie doit être évaluée au regard de sa possibilité d'accompagnement, puisque le patient a la possibilité d'être accompagné par un accompagnant ou deux si le patient est mineur. C'est donc un dispositif qui a notamment vocation à être proposé aux patients éloignés de l'établissement de santé ou à accessibilité réduite de l'établissement de santé. Pour accompagner la mise en œuvre du dispositif, nous avons accompagné ce dispositif avec un financement qui est assuré par l'assurance maladie pour toute activité réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Ça débute au 1er janvier 2021 puisque nous avons souhaité éviter la rupture d'activité entre la fin de l'expérimentation en 2020 et le lancement de la généralisation avec les textes d'application qui ont été publiés, les premiers qui ont été publiés à la fin de l'été. Et c'est également, nous avons souhaité aussi pouvoir permettre la continuité de l'activité durant la crise sanitaire puisque c'est un dispositif qui a été très utile pour certains expérimentateurs. Donc c'est un financement par assurance maladie via un forfait qui est fixé à 80 euros la nuitée et qui couvre les frais d'hébergement des patients mais également des éventuels accompagnants et les éventuelles prestations de repas. C'est donc une mise en place d'un dispositif simple et adaptable au niveau local et pour bénéficier du financement, l'établissement doit remplir simplement deux conditions, à savoir remonter mensuellement les données d'activité via les circuits de la TIH et transmettre un bilan annuel d'évaluation à l'ARS. Dans le cadre de la LFSS pour 2021, et c'est aussi ce qui justifie le financement qui est temporaire, nous avons décidé de mener une évaluation médico-économique dont le résultat est attendu pour fin 2022 et dont les travaux ont déjà été initiés. C'est une évaluation qui va intégrer un volet quantitatif qui reposera sur la remontée des données d'activité mais aussi qualitatif puisque l'on va évaluer le profil patient type et la prise en charge notamment des publics isolés dans ce dispositif. Nous avons donc souhaité accompagner le lancement et la généralisation des dispositifs avec les textes d'application du guide ANAP que nous remercions vraiment d'avoir capitalisé sur les expérimentations pour faire ressortir les bonnes pratiques et les clés de succès de mise en place de la prestation et qui sera extrêmement utile pour d'une part les expérimentateurs qui sont toujours en train de développer l'activité sur laquelle il y a une montée en charge, mais aussi pour les nouveaux établissements qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. Vous pourrez retrouver toutes les informations que j'ai indiquées ici sur le site du ministère puisque nous avons dédié une page spécifique aux hôtels hospitaliers. – Merci beaucoup Madame Le Pêcheux pour tous ces éclairages bien utiles, très indispensables. – On enchaîne avec cette première table ronde et je vous remercie d'ores et déjà, vous êtes près de 270 connectés, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions pour interpeller nos intervenants. Donc, première table ronde, ils l'ont fait, retour d'expérience d'établissement pilote et j'ai la grande joie d'avoir à mes côtés le premier intervenant de cette table ronde qui est le professeur Édouard Sage, bonjour. Vous êtes chirurgien thoracique à l'hôpital Foch de Surène, vous avez été expérimentateur puisque vous avez mis en œuvre un hôtel hospitalier il y a de ça trois ans à peu près, vous allez nous faire un retour d'expérience. On a également le plaisir d'avoir Gilles Das, le Borgne, directeur d'hôpital qui assure les fonctions de directeur de cabinet à la direction générale du CHU de Rennes qui est lui à distance. Bonjour Monsieur Le Borgne et bienvenue. Ravi messieurs d'avoir démarré cette première table ronde avec vous, donc une dizaine de minutes de discussion et ensuite on prendra les questions des intervenants. Professeur Sage, je m'adresse à vous, je l'ai dit, vous avez mis en place un hôtel hospitalier au sein de votre établissement, au sein de votre hôpital. Quel est votre retour d'expérience ? Première question, à partir de quel constat est-ce que vous êtes lancé dans cette expérimentation ? Comme l'a dit Madame Le Pêcheux, on a fait partie des centres pilotes de 2017 pour essayer de savoir s'il y avait un intérêt de ce programme ou un intérêt particulier pour notre établissement, bien sûr, parce qu'il y a un intérêt global pour l'ensemble du système, mais aussi spécifiquement pour notre établissement et notre situation au sein de l'interrégion parisienne. Tout a pris de l'ampleur avec la crise sanitaire, ça a été une évidence. Et cette évidence nous a été, j'ai tendance à dire, mis à travers le visage comme ça par la nécessité de libérer de l'espace hospitalier, de l'espace pour pouvoir prendre en charge les patients qu'on avait réellement besoin. C'est un état de fait. Et dans notre programme, tout a été réfléchi sur une phrase, en fait, c'est « tout patient qui n'a pas besoin d'être dans un établissement de santé ne doit pas l'être ». Et donc, quand on a pris ça en place, on se dit « à plein de niveaux, on doit pouvoir y réfléchir ». Et je suis moi, chirurgien, de façon historique, on faisait rentrer les patients la veille de l'intervention pour être certain qu'ils soient bien rentrés dans les murs, pour être sûr qu'ils soient bien pris en charge, pour que la douche soit bien prise. C'est des choses qui sont aujourd'hui, en fait, non essentielles. Absolument. À partir du moment où ils ont leurs petits flacons de produits antiseptiques et qu'ils puissent prendre la douche à la maison, ils sont bien mieux à la maison. Ça, c'était ça. On peut se faire ailleurs que dans les murs. Exactement. La première question, c'était « ils n'ont pas besoin d'être à l'ocultat ». Mais une fois qu'on a dit ça, on a aussi, et on prend en charge un certain nombre de patients qui habitent à distance. Alors, la notion de la distance, c'est un mot, on peut mettre des kilomètres dedans, mais on peut mettre aussi du temps, du trajet. C'est pour ça que je disais que quand on est dans l'interrégion parisienne, ce n'est pas tant les kilomètres qui sont importants que le temps pour arriver. Les embouteillages à l'heure où doivent arriver le malade pour être opéré à 8h du matin, ça peut être un vrai problème. Donc, on a défini un temps de trajet de plus d'une heure et demie pour pouvoir arriver dans l'établissement. Et donc, on a réfléchi et on a regardé autour de nous quelles étaient les structures avec lesquelles on puisse travailler. Et puis, en fait, on ouvre la porte de l'hôpital et puis on a en face de nous un hôtel commercial qui est là. Et puis, on a aussi de l'autre côté, sur l'autre entrée, on a la maison des parents. Donc, en fait, voilà, les deux structures avec lesquelles on a travaillé, elles étaient déjà existantes puisqu'elles étaient à nos portes. Et l'enjeu était celui-ci, c'est de pouvoir avoir simplifié la prise en charge pour les malades, faire en sorte qu'ils puissent arriver jusqu'à nous. Ça, c'était évident, sans qu'ils aient non plus à refaire derrière 3-4 kilomètres pour arriver, en étant obligés de reprendre un transport. Par exemple, ça, ça fait partie des choses essentielles. Une fois qu'on a dit ça, on a établi, on a été voir les différents interlocuteurs. En direct ou vous êtes passé par une interface ? Non, en direct. Le plus simple, c'est toujours direct. Donc, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, puis j'ai été rencontrer les gens les uns après les autres. Alors, pas tout seul, bien sûr, parce que ce n'est jamais le problème d'un médecin. Il faut que la direction de l'établissement suive. Et ça, c'est sûr que je suis le porte-parole de l'établissement, en fait, en étant le leader de ce programme à Foch. On a aussi besoin d'avoir des coordonnatrices de parcours patients. Enfin, bon, tout ça, on a été équipés pour pouvoir aller voir et rencontrer les protagonistes. Puis, en fait, ça se fait très simplement, en fait. C'est quand on sait qu'on est dans une crise un peu et qu'on a besoin de libérer de l'espace. Tout le monde entend ça. Tout le monde. C'est du gagne-au-gagne. C'est une évidence. C'est une évidence. Et donc, du coup, quand on dit aux patients, oui, on va pouvoir vous faire entrer, mais on ne va pas vous faire entrer dans l'établissement. Donc, la première réflexion des patients, c'est comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais payer ? Comment ça va l'être ? Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Mais ça, ce n'est pas le problème. On s'organise. On fait en sorte que ça soit transparent pour vous et qu'on puisse vous mettre à disposition et de libérer de l'espace. Et à partir du moment où on dit, oui, le plein hospitalier, on est en pleine crise. On a besoin de libérer de l'espace. Mais les gens, tout le monde comprend ça. Donc, en fait, ça a été, pour la population, extrêmement simple à intégrer. En tout cas, pour nos patients, ça a été très simple. Et puis ensuite, une fois qu'on organise les choses avec de l'hôtellerie, parce que le système de santé et les hôpitaux, ce n'est pas des hôtels. Donc, on fait des soins parfaits, mais il est probable qu'on ait encore de l'amélioration à faire sur le nouveau de l'hôtellerie. Parce que les lits médicalisés, ce n'est pas forcément le lit quatre étoiles pour dormir correctement. Et quand on va avant une grosse intervention chirurgicale, il est probable que ce soit mieux, qu'on ait une bonne nuit dans une zone qui soit confortable pour que ce le soit. En fait, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'endroits où ce soit plus confortable que dans un hôtel. Si on prend la notion de l'hôtellerie au sens propre de hôtel. Donc, ça, c'était évident. Et donc, on a mis en place ce programme. Et puis, les patients avec lesquels on a fait sur les pilotes, tous de façon unanime. Alors, on est à 96 % annoncés. 95 % de satisfaction. Enfin, on doit être à ça aussi. Il y a toujours le grincheux qui juge que c'est trop loin de son arrivée. Oui, c'est ça, exactement. Mais bon, dans l'ensemble, tout le monde, de façon unanime, était… Avant d'entendre Gilda Sloborn, son retour d'expérience, quel bouleversement pour votre établissement hospitalier s'il y a eu un bouleversement ? Alors, la notion de bouleversement, je ne crois pas. C'est ce qu'on appelle l'épidance best medicine. C'est-à-dire qu'on définit que c'est quand même ce qu'on doit pouvoir mettre en place pour nos patients. Aujourd'hui, on est encore quand même, même si on a participé au programme dès le démarrage, pour que ça prenne complètement et que tout le monde soit intégré dedans et qu'on puisse savoir si réellement ça va faire un bouleversement à terme qui va nous libérer de l'espace pour pouvoir prendre plus de patients, ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Bien sûr, c'est encore un peu tôt. C'était il y a trois ans quand même. Oui, c'est il y a trois ans qu'on est rentrés dans le programme. D'accord. Donc, en 2017, le temps que tout se mette en place, tout et l'ensemble des choses est finalisé depuis huit, neuf mois. Ça fait huit, neuf mois qu'on est réellement rentrés dans ce programme d'hôtel hospitalier. Alors, avec probablement une chance aussi pour nos malades, c'est que l'établissement est au démarrage alors qu'on n'avait pas encore les remboursements. L'hôpital Foch a validé le principe et donc sur ces données propres, entre guillemets, a validé le fait que c'était essentiel qu'on libère de l'espace pour pouvoir prendre en charge plus de malades et donc prenait à sa charge les 80 et quelques euros qui étaient à la charge du prix d'une chambre de chambre. C'est ce que j'allais vous demander d'un point de vue organisation financière. C'est peut-être ça ? Vous avez peut-être rencontré quelques difficultés, mais on ne va y revenir pas tant que ça. Encore une fois, c'est probablement un système particulier. L'hôpital Foch, c'est un hôpital privé à but non lucratif. Et donc, les enjeux financiers étaient probablement moins aigus que ce qu'il puisse y avoir dans l'hôpital public. Mais ça n'empêche que ça a été validé et qu'on a défini, et ça, c'était la charte du démarrage, de dire qu'on a besoin d'espace. Il faut qu'on libère de l'espace et on a besoin de libérer des lits pour qu'on en charge plus de malades. Et puis, on savait aussi qu'on était pilote. Et on savait que de toute façon, il y a un moment ou un autre, ce qu'a dit Mme Le Pêcheux était juste, c'est l'administration et la tutelle allaient nous suivre dans ce programme. C'était tellement évident que ça s'appelle investir sur l'avenir. Bien sûr. On va revenir à votre expérience dans un instant. Je voudrais qu'on entende Gilles Dass-Leborgne. Bonjour. Vous êtes, je l'ai dit, un directeur d'hôpital. Vous assurez les fonctions de directeur de cabinet à la direction générale du CHU de Rennes. Merci d'être avec nous à distance. Alors, vous avez participé à l'expérimentation dès 2017. Vous avez commencé à expérimenter le dispositif à partir de 2018 précisément. Vous travaillez, je crois, avec deux prestataires hôteliers. Alors, vous avez une vision, on va dire, plus organisationnelle que soignante, comme on l'a vu avec le professeur Sage. Vous êtes pour autant, c'est important, en appui des équipes soignantes. Avec quel objectif ? Quel est votre rôle précisément sur cette expérimentation ? Alors, oui. Merci, effectivement, de nous permettre de porter témoignage et d'avoir un regard complémentaire à celui du professeur. Donc, tout d'abord, on s'est porté candidat dans l'expérimentation en 2017 parce que nous étions en pleine réflexion autour, comme tous les établissements, du développement des pratiques ambulatoires et qui, par voie de conséquence, amenait à s'interroger sur la dissociation entre hébergement et soins et essayer de faire partager aux équipes, justement, la capacité à pouvoir passer, justement, à cette dichotomie qui, bien souvent, entraînait des interrogations, des doutes. Alors, des pratiques ambulatoires en chirurgie, en médecine, ils s'en faisaient, mais il fallait aller encore un petit peu plus loin. Et donc, cette opportunité de l'hôtel hospitalier est arrivée au beau moment pour permettre, justement, d'enrichir un petit peu cette réflexion et cette mise en perspective de l'évolution des modes de prise en charge avec cette capacité que nous avions et un dispositif national qui nous permettait de sécuriser un peu cette prestation. Alors, savoir que, historiquement, nous avons une maison des parents qui est gérée par une association qui fait partie de la Fédération nationale des maisons d'accueil hospitalière. Et donc, on s'est bien évidemment intourné vers eux pour savoir s'ils étaient parties prenantes et l'accord a été immédiat. Et concomitamment, s'est ouvert sur le site principal de notre CHU une résidence hôtelière étudiante avec laquelle, donc, on a aussi, on est entré en contact et qui a également répondu favorablement. Ce qui fait que, là, on a une diversité à la fois d'offres et de demandes qui nous ont permis, petit à petit, de tester ce dispositif. Alors, comme pour l'hôpital Foch, il s'est mis en place progressivement. On a démarré en 2018. On a travaillé d'abord avec la chirurgie prothétique parce que l'équipe chirurgicale nous avait dit être très intéressée. Et on a ensuite continué à travailler avec les pratiques ambulatoires. Et là, tout récemment, on travaille sur des protocoles un petit peu plus spécialisés, soit pour des pathologies chroniques, soit pour des affections type cancer. Et petit à petit, on a vu, on a à peu près maintenant une vision assez complète des différentes situations qui rentrent dans ce dispositif, mais aussi des conditions et des prérequis qui sont nécessaires. Alors, justement, oui, je me permets de vous couper parce que tout cela demande quand même une adaptation assez complexe et à plusieurs niveaux. Au bout de trois ans d'expérience c'est de recul. Quel enseignement est-ce que vous en tirez aujourd'hui ? Oui, quelques recommandations. La première, c'est de travailler avec des équipes. Mais le professeur l'a exprimé lui-même en étant un petit peu le moteur dans son établissement. C'est qu'il faut quand même avoir en face de nous des équipes médicales et soignantes qui sont convaincues, qui sont motivées et qui nous aident à définir les conditions. Puisqu'il faut qu'on intègre cette prestation dans les parcours patients, il faut le faire le plus en amont possible. Il faut que l'information aux patients soit faite à la fois par la voie médicale, la voie soignante et dans des conditions qui apportent de la sécurité et de l'assurance aux patients. Et il faut qu'on ait un dispositif interne aussi assez fluide parce qu'il faut courir tous les jours de la semaine. Il faut qu'avec le prestataire, la transmission de l'information et la réservation de la chambre soit la plus fluide possible. Et pour ça, on s'est notamment appuyé, nous, sur notre cellule centrale de gestion des lits, qui fait fonction de centrale de réservation hôtelière et qui fait l'interface entre les équipes médicales et soignantes et les deux prestataires. Alors, la montée en puissance du dispositif est assez lente, m'avez-vous dit, monsieur Le Born. C'est un constat qui vous a freiné, qui vous freine aujourd'hui dans la coordination de tous les acteurs. Et peut-être que je peux demander aussi, je peux poser la question au professeur Sage à mes côtés. Non, il ne nous a pas freiné. Il nous a simplement montré qu'il fallait rencontrer chaque équipe, que les pratiques de programmation sont quand même assez spécifiques d'une équipe à l'autre, voire d'une filière de soins à l'autre. Et en tant que tel, c'était à nous, c'est à l'organisation de s'adapter, tout en proposant, bien sûr, un tronc commun et des règles qui doivent être posées et respectées, ne serait-ce que vis-à-vis du prestataire et vis-à-vis du patient. Mais on voit bien qu'au moins au départ, il faut être attentif aux conditions dans lesquelles le chirurgien, le médecin va être amené à proposer au patient et s'assurer que les conditions sont réunies et qu'ensuite, l'infirmière de programmation va pouvoir faire le relais. Professeur Saj, je me tourne vers vous. Quelle recommandation est-ce que vous pourriez faire ? Vous êtes chirurgien, on l'a dit tout à l'heure. Non, mais je crois que le constat est exactement celui de M. Leborg. Je pense que c'est essentiel que les équipes médicales et l'administration travaillent main dans la main pour faire avancer ce projet. Je trouve que dans ce genre de choses, c'est évident. La notion de parcours de soins est bien identifiée au sein de son établissement. Les filières dans lesquelles ça peut être organisé, c'est important puisqu'on fait un programme générique, mais ça n'empêche que tout programme générique ne peut pas être appliqué de la même manière dans un établissement par rapport à un autre. Je pense que c'est essentiel de vous faire les filières. C'est une des raisons pour lesquelles, ce n'est pas parce que le décret est passé, que tous les établissements vont s'y mettre immédiatement et libérer je ne sais pas combien de milliers de lits. Il va falloir que ça prenne un petit peu de temps pour que tout ça s'organise correctement. Je pense que le message est quand même clair sur celui qu'on veut faire passer. C'est possible, c'est faisable, ce n'est pas très compliqué et surtout, en plus, c'est évident que c'est nécessaire pour libérer de l'espace au sein des établissements. L'enjeu est celui-ci. L'enjeu n'est pas de piquer des lits à l'hôpital. Bien sûr. L'enjeu est de libérer de l'espace pour soigner plus. On l'a bien compris. On a déjà beaucoup de questions qui arrivent, mais j'en ai quand même une. Que pensez-vous l'un et l'autre de certaines critiques qui ont été formulées, notamment par les équipes médicales, sur un éventuel démembrement de l'hôpital ? Je crois que c'est la notion du démembrement. On est dans une crise sanitaire extrêmement importante. La crise Covid nous a mis dedans, c'est une évidence, mais en plus du reste, on voit très bien qu'avec le personnel de soignants et paramédicales actuellement, on continue à l'être et probablement pour encore de longs mois. Si on ne trouve pas des solutions pour essayer de faire en sorte de libérer de l'espace, encore une fois, je pense que ce qui est essentiel à retenir, c'est le malade qui n'a pas besoin d'être à l'hôpital, doit sortir de l'établissement. Et quand on n'a pas besoin de l'être, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des soins le lendemain. Ça veut juste dire que dans ces moments-là, je n'ai pas besoin d'avoir une surveillance continue ou je n'ai pas besoin d'arriver la veille de l'intervention. Je crois que c'est évident que ce programme-là a un avenir majeur. Gilles Leborn, comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette expérimentation sur du long terme ? C'est une voie d'avenir. C'est celle vers laquelle couplée au développement de l'ambulatoire, à la réhabilitation après chirurgie, au lien ville-hôpital, parce qu'on voit bien que l'hôpital est un temps, est une séquence dans la prise en charge du patient. Et la dissociation du soin de l'hébergement, c'est ce qui va devenir effectivement un des fils conducteurs. Encore une fois, il faut être effectivement progressif, mais il faut effectivement exploiter au mieux, en concertation avec les équipes, cette perspective. Je vois, nous, on a un projet immobilier majeur. Il est certain que l'hôtel hospitalier va être une des composantes sur laquelle on va construire le dimensionnement de nos capacités d'hospitalisation, non pas par une, comme le dit le professeur, par une volonté coûte que coûte de réduire la capacité en lit, mais par vraiment réserver le temps d'hospitalisation à du temps de soins. OK. On va prendre cinq minutes pour répondre aux questions qui sont déjà nombreuses. On a une question pour Esther Lepêcheux qui est arrivée. Madame Lepêcheux, on vous demande, des professionnels libéraux peuvent-ils intervenir dans les hôtels pour certaines prestations ? Et si oui, lesquelles ? Alors, le décret qui est paru le 25 août me dit une chose très simple et très claire, c'est-à-dire que les professionnels de l'établissement de santé qui, par la prescription médicale, ne peuvent pas intervenir dans l'hébergement temporaire non médicalisé puisqu'il ne s'agit pas de déplacer l'hôpital. Par contre, pour les patients qui vont être pris en charge dans les hôtels hospitaliers et qui sont habituellement suivis pour un suivi de pathologies chroniques et qui habituellement ont des professionnels libéraux qui peuvent intervenir à leur domicile, l'enjeu, c'était bien de pouvoir continuer à pouvoir percevoir ces soins. Et donc, oui, les professionnels libéraux pourront intervenir dans les établissements, dans les hébergements temporaires non médicalisés. Autre question. Les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie qui nécessitent un accompagnement et ne sont pas forcément autonomes, peuvent-elles bénéficier avec l'aide de leurs intervenants à domicile habituel ? Alors, sur les personnes qui n'ont pas une autonomie suffisante en tant que telles pour pouvoir être éligibles à l'hébergement temporaire non médicalisé, il nous est paru nécessaire de pouvoir leur ouvrir le bénéfice de ce dispositif via un accompagnant. Et donc, avec l'accompagnant, ils pourront bénéficier donc des hôtels hospitaliers et le type d'accompagnement n'est pas défini, c'est-à-dire que ça peut être tout accompagnant. Question pratico-pratique. L'assurance maladie va-t-elle changer ses règles afin de prendre en charge les trajets, bien que la date du trajet ne soit pas la même que celle de l'entrée ou de la sortie de l'hôpital ? Alors, c'est un point sur lequel on travaille actuellement avec la CNAM, puisque effectivement, il nous est paru essentiel de régler ces questions de transport sanitaire, puisque aujourd'hui, j'ai vu que la question était également posée, mais le dispositif est bien ouvert au séjour hospitalier, mais aussi aux séances de soins. Donc, hier, lorsque des patients dans le cadre des chimiothérapies ou des radiothérapies faisaient des transports sanitaires quotidiens pour pouvoir bénéficier des séances, demain, du coup, ils seront pris en charge dans les hôtels hospitaliers. Et pour autant, il y aura certainement toujours un transport sanitaire nécessaire pour le déplacement entre le domicile et l'hébergement temporaire non médicalisé pour le premier jour et pour le retour. Et donc, oui, sur ce point-là, on travaille avec l'assurance maladie pour que ces transports sanitaires puissent être pris en charge. Professeur Sage, une question pour vous. Combien l'hôpital Foch a-t-il pu envoyer de patients à l'hôtel et qui s'est occupé des parcours en interne ? Alors, le nombre exact, je ne l'ai pas en tête, parce que c'est maintenant une filière qui est ouverte sur l'ensemble des spécialités. J'aurais tendance à dire pas assez. Ça, c'est la première des questions, parce que c'est en train d'être mis en route. Ensuite, sur la prise en charge, c'est une organisation qui est perfectible. Aujourd'hui, à Foch, M. Le Borg m'a donné des petits fils conducteurs sur lesquels je vais pouvoir bénéficier et mettre en place ça de mon côté. Aujourd'hui, c'est les coordonnatrices de parcours patient qui organisent ça avec la direction des soins. Ça passe par la gestion et par des mails, simplement. Donc, c'est un mail unique dans lequel on régule à la fois sur la direction des soins et à la fois avec le prestataire avec lequel on travaille pour dire qu'on a besoin d'une chambre. Ensuite, c'est des retours par mail. C'est des choses qui sont très simples, mais qui nécessitent encore pour l'instant un peu de manipulation humaine faite par des coordonnatrices. Une question enfin pour tous les deux, Gildas Le Borg et le professeur Sage. Est-ce que vous aviez évalué en amont la proportion de lits occupés pour de l'hôtel hospitalier en MCO, orientation SSR, pour des raisons hors rééducation ? De notre côté, en phase expérimentale, non. Assurément, on s'est lancé avec humilité. On avait fait quelques projections et comme d'ailleurs la monographie de la nappe le montre, notamment avec l'expérience, je crois, dans le limousin, nos résultats étaient inférieurs à ce qu'on avait prévu. On a travaillé avec la MPR, mais pas avec la filière SSR. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont sur des protocoles de réhabilitation sur une à deux semaines pour lesquelles il a été trouvé intéressant de pouvoir leur faire bénéficier d'une prestation d'hébergement hors l'hôpital pour petit à petit les réintégrer dans la vie courante. SSR, c'est plus compliqué parce que les personnes ont en général une autonomie limitée. Et même s'ils peuvent avoir des accompagnants, en général, ils y sont aussi pour des durées de séjour assez longues. Et donc, ça n'a moins de sens que sur le court séjour. Non, c'est pareil. Sur l'évaluation et sur la démarche préalable, en tout cas, moi, personnellement, je n'avais pas fait le cheminement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui sur les sorties précoces. Quand on fait de la réhabilitation accélérée après chirurgie, on veut faire rentrer les matins le matin de l'intervention en mettant plein de moyens pour faire en sorte que la chirurgie soit le moins agressive possible. Et on essaie de faire sortir les malades le plus précocement. On a un certain nombre de malades qui ont besoin d'aller en SSR. Alors, les SSR, c'est plus des maisons de retour à l'autonomie que de réels SSR quand on parle de chirurgie. Et on voit très bien qu'il y a un certain nombre de ces filières de malades qui ont besoin simplement, probablement, d'avoir un peu de rééducation. Et on pourrait imaginer qu'on puisse les avoir à nos portes et dire que c'est de l'hôtel hospitalier pendant quelques jours puisque, en général, la moyenne d'hospitalisation en post-chirurgie thoracique, pour celles que je connais bien, elle est aux alentours de 10 à 15 jours derrière. Donc, ça pourrait tout à fait être adapté dans ce contexte-là à partir du moment où les malades n'ont pas besoin de soins nocturnes, de surveillance nocturne, que ce soit clair. Si on en est juste sur de la rééducation journalière et que le reste, c'est de l'hôtellerie, on est pile poil dedans. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir. Une dernière question pour qu'on enchaîne ensuite sur la seconde table ronde. Je vous remercie. Vous êtes près de 310 participants à nous suivre à cette webconférence. Question pour Esther Le Pécheux à la DGOS. Est-ce que les résidents-services seniors peuvent bénéficier du décret du 25 août 2021 en application des conditions prévues par l'article R164.1 du Code de la construction et de l'habitation ? Doit-on obligatoirement être déclaré en ERP ? Et quelles sont les conditions techniques qui doivent être respectées ? Sur les types de structures qui peuvent prendre en charge des patients en hébergement temporaire non médicalisé, nous n'avons pas fermé la porte. C'est-à-dire que nous avons ouvert à tout type de structure et donc de tout statut différent. Et sur les conditions à respecter, puisque nous avons souhaité une application souple, locale et adaptable surtout, nous n'avons pas à l'instar d'autres types de structures réalisées de cahiers des charges très spécifiques qui détaillent les conditions d'accueil. Tout ça doit être pris en charge et réglé dans le cadre de la convention entre l'établissement de santé et le tiers prestataire. Et en termes de conditions ensuite d'accès au financement, ça doit aussi être intégré dans la convention entre l'établissement de santé et le tiers, puisque le forfait de 80 euros sera versé à l'établissement de santé. Merci pour ces précisions. Merci infiniment, messieurs Gildas Leborgne, professeur sage. Je vous libère. Vous avez un emploi du temps très chargé, je le sais. On enchaîne avec notre deuxième table ronde parole d'opérateurs, les clés d'un partenariat réussi cette fois. Et j'accueille avec grand plaisir Aline Bertin, qui est directrice développement à la mutualité française, qui a participé également au groupe de travail ANAP et qui connaît bien la publication, elle est en distanciel. Je la salue, merci d'être avec nous. Et Clara Chaperon, présidente du groupe Seclem GGL Santé, qui propose diverses prestations, qui développe des solutions de santé intelligentes. On va voir ce qu'on entend par solutions de santé intelligentes dans un instant. Aline Bertin, bonjour. Vous participez, je l'ai dit, à l'expérimentation hôtel hospitalier depuis le début, depuis le tout début. Vous développez une option qui propose un home du Buisson, exactement. Vous avez monté un modèle économique à plusieurs têtes, on va dire. Expliquez-nous. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci à l'ANAP pour l'opportunité de cette présentation. Alors, effectivement, nous, à la mutualité, on dispose depuis plusieurs années d'un hôtel des familles, historiquement, qui s'appelle le home du Buisson et qui est situé juste en face du CHU de Limoges, en Limousin. Et lorsque l'expérimentation commençait à être dans les cartons, comme on dit, on a tout de suite pu se rapprocher, et c'est la particularité de Limoges, c'est qu'on s'est tout de suite rapprochés des deux établissements de santé limougeaux pour pouvoir devenir leur prestataire de service pour cette expérimentation. Et les deux établissements ont été autorisés. Nous, on est un établissement privé à but non lucratif et il nous a semblé complètement, on va dire, habituel, classique pour nous et normal de participer à cette expérimentation pour favoriser l'accès aux soins et le recours à l'ambulatoire. Au-delà de cette spécificité limougeaux qui est d'être en expérimentation avec deux établissements sur le même territoire, je m'attacherai à présenter celle qu'on a menée avec le CHU de Limoges parce qu'effectivement, pour que cette expérimentation réussisse, il a bien fallu trouver un modèle économique gagnant-gagnant pour pouvoir mener ce dispositif. Et sachant qu'on avait pris le parti avec le CHU de Limoges d'avoir un reste à charge zéro pour le patient, comme le disait le professeur Sage, c'était une question de transparence aussi vis-à-vis d'eux et c'était une façon d'encourager aussi au déploiement et au lancement du dispositif. Alors, on a fixé un tarif à 45 euros la nuitée, qu'on a bloqué pour toute la durée de l'expérimentation, qui comprenait donc la nuitée, le dîner et le petit-déjeuner, en fonction de si c'était préopératoire ou postopératoire. On a scindé ces 45 euros en deux tarifs. On a fait une première partie à 20 euros qui correspond au montant du forfait journalier hospitalier. Ces 20 euros étant pris en charge, soit par les mutuelles pour les patients qui étaient mutualistes, soit par la CPAM du département, donc l'assurance maladie pour les patients qui relèvent de la CMUC, soit par le CHU pour tous les autres types de patients qui relèvent d'une assurance ou d'une institution de prévoyance en termes de couverture sociale. Et les 25 euros restants sur ce tarif de nuitée étaient payés soit pour moitié, en fait, donc 12,50 euros et 12,50 euros par nous-mêmes et par le CHU ou par le CHU entièrement pour les non-mutualistes, donc ceux qui dépendent d'une assurance ou d'une IP. Voilà, on a pris le prisme de la protection sociale pour pouvoir monter notre modèle économique et tout le monde a mis la main à la patte. Donc, c'était un partenariat mutuel, assurance maladie obligatoire, gestionnaire hôtelier et établissement de santé. Alors, vous avez, c'est là où c'est très intéressant, puisque vous avez conduit, je crois, une étude sociologique sur la représentation que se font les soignants sur ce type de dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est vrai qu'on a tenu à mener deux évaluations. On a mené une évaluation médico-économique, déjà d'une part, sur vraiment purement acté sur l'activité, mais on a surtout souhaité s'attacher à l'impact que pouvait avoir d'un point de vue plus qualitatif cette expérimentation auprès des soignants, car on avait pleinement conscience qu'en fait, il y a un vrai enjeu d'acculturation et d'accompagnement au changement des pratiques auprès des personnels médico-soignants. Cela reste une prescription médico-soignante qui s'intègre dans les parcours de soins. Il était important qu'on puisse avoir une image assez fine, assez précise de la représentation qu'en avaient ces équipes de soins de ce nouveau type de dispositif. Donc, on a demandé à une sociologue en santé pendant un an et demi d'aller dans les services qu'on avait identifiés comme étant potentiellement prescripteurs de nuités, de pouvoir aller rencontrer aussi bien le chef des services que la secrétaire médicale, que l'infirmière coordinatrice de parcours, que la direction du pôle. Tout le monde a été interrogé pour cette étude sociologique et il en ressort les quatre grandes conclusions. La première des recommandations que la sociologue a faite, c'est qu'on doit aujourd'hui faire des patients les premiers vecteurs du dispositif, même si ça reste une prescription médico-soignante. Aujourd'hui, elle nous dit, le docteur Fanny Thomas, que le patient est celui qu'on prend en charge, mais qu'on ne prend pas en compte, alors même qu'on a le discours de dire qu'il est acteur de son parcours de santé. Aujourd'hui, nous, on l'a vu, les patients qu'on accueille en hôtel hospitalier, lorsqu'ils se font opérer sur une autre prescription, sont demandeurs eux-mêmes de la nuitée à l'hôtel hospitalier. Donc, il y a un vrai changement aussi de paradigme à avoir en faisant des patients les premiers vecteurs du dispositif où ils peuvent être force de propositions et de suggestions à leur médecin en disant, est-ce que je ne remplirai pas les critères ? Est-ce que je pourrai éventuellement passer ma nuit à l'hôtel ? Et le médecin reste maître et le seul capable de pouvoir voir si le patient est éligible ou pas, en fonction de l'arrêté de ce mois-ci, d'octobre, et des orientations de la Haute Autorité de Santé. La deuxième recommandation, c'était de vraiment identifier en interne une personne ressource, comme nous l'avons vu sur la précédente table ronde. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment l'interlocuteur unique de l'hôtel et des services, de façon à ce que l'information ne se dilue pas au niveau de la gestion des réservations, de la gestion des annulations, de la reprogrammation des nuitées. Il faut qu'il y ait une vraie centralisation, de façon à ce que ça soit facilement identifiable pour tout le monde, un interlocuteur unique, en somme, de façon à ce que ça puisse être facilement identifiable pour tous. Autre préconisation, c'était aussi favoriser la culturation et l'accès notamment aux outils un peu digitaux. Aujourd'hui, les réservations hôtelières, vous le savez, ça passe par Internet, ça passe par des moyens dématérialisés. Ce n'est pas forcément aujourd'hui encore bien ancré dans les pratiques soignantes. Et enfin, de renforcer la communication, et je rejoins le professeur Sage sur le volet qualitatif hôtelier. Aujourd'hui, dormir à l'hôtel, ce n'est pas dormir dans une chambre d'hôpital. Et il faut vraiment insister auprès des équipes et des patients sur la qualité hôtelière qui peut leur être proposée aujourd'hui lors de ces nuitées. Alors, on va revenir auprès de vous tout à l'heure, Aline Bertin. Je voudrais qu'on entende Clara Chaperon, qui est présidente du groupe CECLEM GGL Santé. Votre société propose de nombreux établissements depuis le mois d'août pour développer des hôtels hospitaliers. Qu'est-ce que vous entendez par solution de santé intelligente ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quel type de prestations concrètement ? Déjà, bonjour à tous et puis merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous tous. Alors, CECLEM GGL Santé, c'est une entreprise privée, mais qui est née d'une expérience professionnelle et personnelle il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Je fais juste cette petite parenthèse avant tout. Et ce projet d'hôtel hospitalier ou de résidence patient, parce qu'on préfère en parler comme ça de notre côté, puisqu'on n'a strictement rien à voir avec l'hôtellerie classique, il est né du professeur Navarro qui a monté ce comité d'experts il y a 15 ans, regroupant des médecins, des patients, des infirmières, des médiatrices familiales, etc. Et des difficultés qu'on pouvait retrouver sur le terrain en tant que professionnel, mais aussi en tant que patient dans la question du parcours de soins intégré avec l'hébergement et les difficultés auxquelles on peut être confronté. Dans ce cadre-là, on a récupéré ce cahier des charges de l'hôtel hospitalier. On a monté ce qu'on appelle effectivement les solutions de santé intelligente, notamment en matière d'hôtel hospitalier, qui permet un projet plutôt dans le cadre de la professionnalisation de l'hébergement temporaire non médicalisé, le nom un peu plus vulgaire aujourd'hui, et qui intègre un outil mis à disposition d'un établissement de santé qui doit être inclusif dans un territoire et qui reçoit strictement, uniquement, des patients et des accompagnants et quelques professionnels de santé. Combien de projets est-ce que vous avez en cours ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Ce dont vous pouvez nous parler peut-être ? Ce dont je peux parler ? Alors, depuis quelques années, en fait, on a un développement sur l'ensemble du territoire national. Pour toute typologie d'hôtels hospitaliers, on peut parler d'une quinzaine de chambres jusqu'à une centaine pour certains types d'établissements de santé, et on a environ une soixantaine de projets qui sont à peu près dans toutes les avancées possibles. Je peux citer, bien entendu, l'hôtel hospitalier qui verra le jour dans quelques mois pour le CHR de Mestionville, notamment, jusqu'au projet en études et en analyse, puisque la petite différence de ces clèmes GGL Santé, c'est qu'on accompagne les établissements de santé sur un projet clé en main. Alors, je n'aime pas trop cette expression, mais elle est quand même assez démonstrative. On est convaincus que cet outil qui doit être mis à disposition, il doit être fait en partenariat avec le prestataire, pour nous, c'est fondamental, puisqu'intégré au parcours de soins. Encore une fois, ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, et vraiment, on se retrouve dans notre activité au travers de ça. Notre objectif, c'est la mise à disposition de cet outil, permettre à l'établissement de se recentrer sur sa mission de soins et d'apporter un service qualitatif et sécurisé. Alors, vous l'avez un petit peu abordé, mais je vous repose la question à toutes les deux. Quelles sont, avec votre expérience et votre recul, aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les clés d'un partenariat réussi ? Aline Bertin, en premier lieu, peut-être ? Alors, je pense qu'on en a déjà eu un aperçu, effectivement, avec les interventions précédentes. Je pense que, déjà, il y a le portage. Ça ne peut pas être juste une injonction d'une direction d'établissement de santé. Je pense qu'il faut qu'il y ait clairement un père médical qui porte cette parole et ce projet auprès des soignants et des autres prescripteurs. Et là aussi, c'est un priptyque direction, prestataire hôtelier, quel qu'il soit, et un portage médical. C'est fondamental, selon moi, d'avoir vraiment un professionnel de santé qui est investi et qui porte cette bonne parole. Nous, on a la chance de bénéficier de l'expertise. Et je ne sais pas s'il est connecté. En tout cas, je lui fais mes remerciements quand même du professeur Béthou, qui est très investi sur ces questions depuis des années à la FHF. Pour autant, on devrait pouvoir, aujourd'hui, identifier quelqu'un qui est un peu près de l'ence à ce niveau-là, au niveau médical. Il faut également accompagner au changement. L'acculturation des équipes est aussi un vrai problème. Et nous, on a pu le mettre en avant grâce à l'étude sociologique qu'on a faite. L'accompagnement au changement, de manière assez pragmatique et au long cours, doit pouvoir aussi être mise en place par l'établissement qui veut se lancer dans cet hôtel hospitalier, peut-être en initiant aussi les séjours au fur et à mesure, peut-être pas en ouvrant la totalité de l'établissement tout de suite à cette proposition. Mais ça devient, aujourd'hui, une vraie nouvelle modalité d'hébergement. Comme l'hébergement complet, comme l'hospitalisation de semaine, l'hôtel hospitalier doit pouvoir, aujourd'hui, être identifié par les équipes comme étant une nouvelle modalité d'hébergement. Et du coup, j'en arrive à la dernière recommandation. Pour moi, on ne fera pas l'économie de ce travail un peu chronophage, certes, mais d'identifier, parcours par parcours, ce qui peut intégrer ou pas ce type de dispositif. Clara Chaperon, accompagnée au changement, c'est la clé, selon vous ? Oui, je vous rejoins complètement, Mme Bertin, sur tous les points que vous avez cités. Le premier, quand même, qui me semble aussi fondamental, c'est qu'un projet d'hôtel hospitalier, ce n'est pas un outil qu'on vient mettre comme ça au milieu de l'hôpital ou aux abords, à proximité. La manière dont on travaille, nous, en tout cas avec nos équipes, ça nous paraît essentiel. C'est un projet qui se construit dans le cadre d'un projet médical, d'un projet de l'établissement, d'un projet Copermo, d'un nouvel hôpital, d'une réorganisation des lits. Voilà, c'est le premier pas, je pense, pour réussir son projet d'hôtel hospitalier. Le second, c'est pour moi le fondement aussi de ne pas se tromper sur le volume de cet hôtel hospitalier et des parcours éligibles, bien entendu, dans la perspective de l'établissement de soins en question, c'est cette étude médico-économique. Nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années, on en a fait un peu plus de 80 maintenant. Elle permet pour l'établissement de soins vraiment d'avoir un aiguillage macro, puis après, on accompagne les équipes de soins dans l'intégration des parcours, d'identifier véritablement ce à quoi correspond cet hôtel hospitalier dans un contexte effectivement d'innovation de l'hôtel hospitalier, puisqu'on avait quand même un peu de retard par rapport à l'étranger. Donc, il y a effectivement une sécurisation du patient, une sécurisation des parcours et une sécurisation aussi pour le personnel soignant puisqu'ils sont prescripteurs. Alors, le temps file, on arrive quasiment au terme de cette session, mais on a pas mal de questions qui sont arrivées. Merci encore, vous êtes très nombreux connectés. Merci de nous adresser vos questions. Une question spécifique pour Mme Chaperon, si on doit construire un hôtel hospitalier proche, établissement, « Quelle est, à votre avis, la taille critique ou utile pour atteindre un équilibre économique ? » Entre parenthèses, nombre de chambres, point d'interrogation. C'est une très bonne question. Alors, je ne répondrai pas en termes de matière de taille critique. L'objectif, comme on est dans une entreprise à mission, elle est de trouver des solutions pour tous les types d'établissements possibles. Un hôtel hospitalier d'une quinzaine de chambres, c'est un modèle économique qui est très sensible et très complexe, mais c'est un besoin qui est un besoin important pour l'établissement de santé. Donc, tout est vraiment dépendant de cette étude médico-économique qu'on fait en amont pour les directions d'établissement, en partenariat, bien entendu, avec le personnel soignant, et qui permet justement de connaître, encore une fois, le volume éligible et nécessaire. Et après, on a plein de solutions qui sont possibles, justement, pour que l'établissement de soins, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, l'objectif de cet outil, ce n'est pas que l'établissement de soins soit incombé économiquement. Une question pour toutes les deux cette fois-ci. Y a-t-il eu des cas où le forfait nuit était supérieur aux 80 euros ? Par exemple, des patients qui souhaitent un hébergement plus haut de gamme. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors, je ne sais pas si Mme Bertin veut répondre. On a une tarification, c'est bien entendu sécurisé au travers du financement de sécurité sociale. On a quelques demandes de certains établissements de santé pour des parcours vraiment spécifiques de ce qu'on appelle vulgarement les chambres VIP avec des prestations complémentaires. Mais nous, dans le forfait nuité, et je vous permets de répondre à une question que j'ai vue passer aussi tout à l'heure, c'est un forfait à la chambre et non pas à la personne. Ça, c'est extrêmement important pour nous aussi en termes d'accessibilité pour les patients et leurs accompagnants. Prends en charge la nuité avec l'ensemble des prestations qu'on retrouve dans un hôtel hospitalier Seren City, c'est-à-dire un certain nombre d'activités, de mise à disposition aussi d'espaces communs, et que je serai ravie de détailler à certains d'entre vous. Peut-être un prochain échange. Mme Bertin, une précision sur cette question peut-être ? Un rajout ? Non, comme Mme Chaperon, c'est-à-dire que nous aussi, on a sécurisé le tarif, donc on reste en deçà du forfait actuel qui est prévu par les textes, de façon à permettre une accessibilité et éviter les restes à charge aussi aux patients. Donc voilà, même réponse. Et on n'a pas eu de demandes sur des nuités, entre guillemets, plus haut de gamme ou avec un niveau de service qui soit différent. On n'a pas été confrontés à ça à ce jour. Alors, une toute dernière question à toutes les deux cette fois-ci. Quels sont les éléments qui ont conduit le choix du type de montage ? Intéressant. Entre installation dans une structure existante, utilisation du patrimoine, achat ou construction d'un nouveau bâtiment à proximité ? Mme Chaperon, allez-y, je vous en prie. Je me lance. Alors, c'est une très bonne question. Comme l'objectif est justement de ne pas incomber économiquement l'établissement de soins, nous, on fait une étude complète pendant l'étude médico-économique, c'est-à-dire qu'on agit dans la recherche de l'emplacement idéal, soit dans l'enceinte de l'établissement de santé, et là, c'est le plus performant en termes d'accessibilité pour les patients, soit on fait des recherches aux abords. Et on a évidemment, on mobilise les élus locaux et la direction de l'établissement de soins qui nous accompagne pour être le plus accessible possible pour les patients et à proximité des services dont les parcours éligibles sont les plus importants. Bien sûr. Aline Bertin ? Alors, nous, on bénéficie, en fait, d'un emplacement parce qu'on est face au CHU avec un hôtel qui était déjà existant et qui a plus de 10 ans d'ancienneté, donc qui était connu sur la place publique Limougeaud. Du coup, la question, je pense, ne s'est jamais posée à ce jour par des établissements de santé avec lesquels on travaille. C'était, pour le coup, un choix assez naturel. Madame Bertin, on vous demande si l'étude sociologique que vous nous avez présentée est accessible en ligne ? Non, on ne l'a pas publiée pour l'instant, mais je serais ravie de pouvoir en échanger avec les internautes et les participants et répondre à leurs questions. Madame Farsi de l'ANAP, qui a participé à la rédaction du guide, dispose de mes coordonnées. Je donne mon accord pour les transmettre et pouvoir en échanger avec les participants sans problème. Le message est transmis puisque Nadej Farsi est à mes côtés. Merci, mesdames, merci beaucoup. On arrive au terme de cette session. Bonjour, Nadej Farsi. Je rappelle que vous êtes manager à l'ANAP. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées, mais d'ores et déjà une première question. Qu'est-ce que l'ANAP a retenu de ces retours d'expérience qui peut aujourd'hui aider les établissements qui veulent se lancer dans cette expérimentation ? Alors, ce qu'on retient du premier travail de l'ANAP, c'est premièrement, l'importance d'embarquer les équipes. Ça a été souligné. Deuxièmement, l'attention portée à une montée en charge du dispositif. Là aussi, ça a été souligné. Il s'agit d'un projet transverse qui nécessite un portage global. Et donc, à cette fin, avec les expérimentateurs, nous avons construit un tableau synoptique issu du service Blueprint, une grande affiche, un grand format qui permet à l'ensemble de l'équipe projet d'avoir sous les yeux toutes les échéances et tous les éléments clés. Le troisième sujet, c'est de tirer parti, au fond, comme on vient de le faire, du partage entre pairs. Cette publication met en partage des outils concrets expérimentés par les utilisateurs. Et les questions qui nous sont posées très nombreuses, je le sais, dans cette webconférence, trouveront toute une réponse dans les minutes qui suivent. Effectivement. Merci de l'avoir précisé. J'aimerais qu'on donne à présent la parole au directeur général de l'ANAP pour la conclusion de cette webconférence. Bonjour Stéphane Pardou, merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Merci à tous nos participants d'être si nombreux, puisque effectivement, vous êtes plus de 300 aujourd'hui à nous suivre. Et d'abord, merci à tous nos intervenants. Merci à la DGOS d'avoir répondu présent sur ce sujet important que l'ANAP entend bien porter, continuer à supporter, dans la mesure où nous y voyons, nous, un levier de performance extrêmement important pour le système de santé, un levier de performance qualitatif pour nos patients, qui pour un certain nombre d'entre eux sont parfaitement éligibles à ce dispositif et trouveront sans doute des conditions d'hébergement bien supérieures à ce qu'elles ont aujourd'hui dans nos établissements. Un levier de performance pour les établissements en eux-mêmes, qui bénéficieront ainsi d'une plus grande fluidité dans leurs organisations de soins, notamment lorsqu'ils sont contraints par leurs capacitaires. Et puis, sans doute, un levier de performance global pour le système, dans la mesure où on peut espérer que sur le long terme, les coûts soient inférieurs aux coûts supportés dans l'hébergement hospitalier classique. C'est un sujet, vous le savez, très fortement porté par notre ministre de la Santé depuis très longtemps. C'est un sujet que la DGOS a largement outillé, que l'HAS a outillé sur les critères d'éligibilité. Et c'est un sujet que l'ANAP a l'intention de continuer à outiller dans les prochains mois. Nous travaillons et nous travaillerons très rapidement sur les premiers mois de l'année 2022 pour proposer des outils juridiques sur la responsabilité patrimoniale dans le cadre des différents modes d'évolution. Nous travaillerons sur des éléments de modèle économique, de business plan pour aider les établissements à rentrer dans ce dispositif. Et puis, a été évoqué tout à l'heure la question du volume, du nombre de chambres pour un hôtel hospitalier. Nous travaillerons dans le cadre de notre nouveau pôle d'expertise financière à l'ANAP sur des modèles d'analyse d'activité de façon à permettre à tous les établissements de commencer à calibrer le bon dimensionnement pour le dispositif d'hôtel hospitalier. Donc, vous voyez un sujet sur lequel l'ANAP entend creuser le sillon. Ce premier travail qu'a évoqué Nadine Farsi est un travail important, méthodologique, qui donne à tous les établissements qui en prennent le temps les clés pour agir, les bonnes pratiques méthodologiques. Nous les compléterons dans les mois qui viennent par des outils techniques encore plus précis, de sorte que tout l'écosystème hospitalier disposera d'une boîte à outils parfaitement opérationnelle pour mettre en place dans les meilleurs délais des hôtels hospitaliers. Merci beaucoup pour cette conclusion Stéphane Pardou. Merci beaucoup Nadine Farsi d'avoir été à mes côtés. Merci à chacun des intervenants d'avoir été aussi concis, synthétique et intéressant. Et merci à vous de vous être connectés aussi nombreux sur cette nouvelle web conférence. Prenez soin de vous. Excellente journée. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501